Hey ! Salut les amis ! Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racaniac. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du projet Honda VFR 1200, épisode 30 je pense. Eh oui, déjà, épisode 30, une année de passé, épisode 30, mais je vous rassure, on arrive à la fin. Justement, la fin, eh bien, cet épisode va consister en quoi ? Eh bien, en deux petites choses. J'ai enfin, 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 enfin reçu le carénage de la moto. Donc, dans un premier temps, je pensais pouvoir le réparer avec une méthode que de toute façon, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Mais, ayant eu un gros accident, comme je le rappelle depuis le début, en fait, il manque énormément de pièces. Et il y a des pièces que je n'ai plus et que particulièrement à refaire, c'est extrêmement, mais extrêmement difficile. Donc, j'ai recommandé un carénage complet sur AliExpress. Alors, beaucoup vont se lever les mains en l'air, vont dire, oh là là, AliExpress, la qualité n'est pas là, c'est des produits, voilà, j'en ai pas plus. Eh bien, écoutez les amis, ça fait plusieurs carénages que je commande chez AliExpress, toujours chez le même fournisseur, pour différentes personnes, donc différents clients, abonnés, etc., etc., et en fait, je n'ai jamais eu le moindre souci. Sauf que, cette fois-ci, eh bien, la personne avec qui j'avais l'habitude de traiter, eh bien, ne vend plus le type de carénage que j'avais besoin pour ma VFR-1200. Vous en trouvez plein d'autres, mais malheureusement plus pour la VFR-1200. Donc, je n'ai plus pu tester et continuer de traiter avec cette personne. Donc, j'ai traité avec un autre vendeur de chez AliExpress, que je vais vous parler, parce que, ne mâchons pas nos mots, ce type est un escroc. Je vais vous le dire court et net, c'est de l'escroquerie pure et dure. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, en deux choses, pourquoi la vidéo ? Premièrement, parce que le carton, il est toujours fermé, donc on va parler, entre guillemets, d'unboxing. Oui, on va déballer le carénage, comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça arrive, comment c'est protégé. Et la deuxième chose, c'est l'état et la qualité de finition de ce carénage. Et là, vous allez voir que ce n'est pas peu dire. Alors, pour revenir un petit peu sur mes dires du début, à savoir que les carénages de chez AliExpress, eh bien, contrairement à ce que vous pouvez penser, ils sont relativement qualitatifs. De deux choses l'une. Premièrement, maintenant, depuis l'Europe, vous avez l'obligation d'avoir un estampillage, donc un cachet, qui est entré dans la masse, donc dans le plastique même, qui reprend les caractéristiques des différents plastiques. J'en avais déjà parlé aussi dans différentes vidéos, dont je pense une réparation de sel ou quelque chose comme ça. Donc, vous retrouvez de l'EPP, de l'EPA, de l'ABS, etc., etc., parce que je ne les ai plus tous en tête comme ça. À savoir que nos carénages d'origine sont faits normalement en EPI, je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est une partie nylon, une partie plastique, tout à fait normal. Les carénages que vous allez retrouver chez AliExpress sont en ABS. Donc, ce qui veut dire que même, ils résistent mieux à l'abrasion que nos carénages d'origine. Donc, ne me dites pas dans les commentaires, oui, mais si jamais on chute, on risque de le casser complètement et d'avoir des pointes ou quoi que ce soit qui nous rentre dedans, c'est faux, totalement faux. Pour avoir fait l'expérience, et je pourrais le faire, même devant vous, avec d'autres parties de carénages que j'ai encore, rien qu'à la pliure, vous allez voir que les carénages de chez AliExpress, eh bien, ils durent bien plus longtemps au cassage, je vais dire à la pliure, qu'un carénage d'origine. Et la couleur également. La couleur ne va pas se fendre sur un carénage, sur un bon carénage, entendons-nous bien, sur un bon carénage émanant de chez AliExpress, contrairement à un carénage d'origine. Alors, pour les prix, ben là, n'en parlons même pas, j'en parlerai dans la vidéo, vous allez voir, asseyez-vous quand je vous dirai les prix. Donc, voilà, voilà un petit peu de quoi on va parler. Donc, vous allez voir un petit peu tout l'ensemble de quand vous commandez le carénage, à qui vous avez affaire, comment se déroule, si ça se déroule bien, si ça ne se déroule pas bien, l'unboxing, l'ouverture, et un petit peu, comment je vais vous montrer le carénage, en fait, comment il est fait, les finitions, savoir si c'est bien fait, à savoir que tout ce que j'avais commandé avant, tout tombait toujours pile-poil, n'est jamais rien dû modifier à aucun carénage, et toutes les personnes à qui j'en ai mis, tout le monde a été ravi. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez envie, ou si vous avez eu une mauvaise expérience, vous pouvez toujours le mettre en dessous de la vidéo. Bien sûr, bien entendu, moi, je ne demande pas mieux d'avoir de plus amples informations concernant tout ça. Voilà. Ah ben, voilà en quoi va consister, donc, cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne, si vous aimez son contenu, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche pour suivre les vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait grandement plaisir, qui sert au référencement de la chaîne. Partagez tout ça, votre guise sur les réseaux sociaux. Tous les descriptifs des outils et produits utilisés dans les vidéos sont juste en dessous de la vidéo. Vous retrouvez toujours ça aussi. Les codes promo également. Et bon, sans plus tarder, on va y aller. Allez, c'est parti ! Voilà, voilà, les amis. Donc, on se retrouve dans l'autre garage. Enfin, plutôt l'entrepôt, ici. Et voilà la caisse. Bon, vous voyez que la caisse a été ouverte. Ça a été ouvert par mes soins, bien entendu. Sinon, comprenez bien qu'il m'aurait été impossible de vous dire qu'il y avait des problèmes. Si je ne l'avais pas encore ouvert. Donc, on va procéder à l'unboxing. On va dire ainsi, entre guillemets, mais c'est plutôt un faux unboxing, puisque, comme je vous l'ai dit, je viens de l'ouvrir. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que, sur la caisse, on retrouve un petit sticker. Donc, je vous fais un petit agrandissement. Voilà. Qui vient montrer le carénage complet, donc, pour la VFR-1200. Donc, on va commencer à déballer tout ça. Je vais vous montrer pièce par pièce. Et je vais vous montrer ce que j'ai remarqué sur ce colis. Et après, on en parle. Allez, à tout de suite. Voilà. Eh bien, on va procéder, donc, à l'ouverture de la boîte. Madame Bricole est avec moi. Donc, elle va me donner un petit coup de main. Simplement, pour positionner les articles, les uns après les autres, au-dessus de la boîte. Pour que vous les voyez un petit peu mieux. Les articles qui n'ont pas de problème, comme on vient de le dire, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Les articles qui ont un problème, eh bien là, on vous montrera un petit peu tout ça. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir déjà en premier, c'est les deux bandes ici. Ce sont des cadeaux. Ce sont les super cadeaux offerts par ce super vendeur. Donc, comme cadeau, c'est merveilleux. Vous n'allez pas me dire, deux super bandes comme ça, tout le monde n'a pas ça. Eh bien, ces cadeaux, en fait, ça sert parce que ce sont des... Comment est-ce que je vais dire ça ? Une sorte de caoutchouc collant que l'on vient mettre sur les deux grands flancs gauche-droite de la moto qui empêchent les vibrations et qui, en même temps, absorbent le bruit. C'est ce que l'on peut retrouver également dans les portières des voitures pour éviter de ressentir trop les vibrations. Et lorsque vous mettez les haut-parleurs, pour éviter d'entendre trop de vibrations à gauche, à droite. Donc, voilà un petit peu à quoi ça sert. Ça peut également servir, lorsque l'on vient les mettre dans ce sens-là et qu'il y a un élément qui a de la chaleur de ce côté-ci, eh bien, ça sert de par chaleur. Donc, voilà mes deux superbes cadeaux, au moins d'une valeur de 5 000 euros. Vous en conviendrez avec moi. Donc, voilà. Mais bon, on met ça de côté. Voilà. Allez, on commence à ouvrir. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que l'emballage en lui-même, on va dire, on n'a rien à dire. Donc, l'emballage en lui-même, la boîte, elle est bien. Donc, la boîte, elle est nickel. Chaque pièce est bien séparée par un emballage comme ceci, bien entouré avec du scotch. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Bon. Après, viennent les pièces une par une. Bon. La peinture, ici, moi, à l'occurrence, j'ai demandé une peinture black. Donc, une peinture noire. Donc, vous voyez que la peinture, ici, elle est là. Voilà. Donc, c'est toujours peint que d'un côté, comme il faut. De l'autre côté, je vais dire à la rigueur, c'est inutile d'aller dépenser de la couleur pour peindre de l'autre côté, puisque de toute façon, quand il sera monté, on ne le verra plus. Donc, ce que vous devez vérifier quand vous avez votre carénage, par rapport à ce qui vous reste comme pièce, puisque je suppose que quand vous avez eu l'accident, évidemment, vous n'avez plus toutes les pièces, c'est d'abord de regarder si tout est bien là. Donc, les petites pattes, les petites fixations, les petits retours, si tout correspond bien avec votre pièce d'origine. Après, quand vous avez bien vérifié tout ça, et que si vous voyez que tout est bien en adéquation avec votre ancienne pièce, si vous l'avez toujours, je tiens toujours à le dire, mais bien sûr qu'elle est cassée, vous regardez un petit peu la peinture. Bon. Donc, ce qui veut dire que, ici, cette peinture-ci, eh bien, on peut regarder sur cette pièce-ci, on n'a rien à dire. La peinture, elle est bien. Elle est posée, je vais dire, en une ou deux couches. On le voit. Donc, ce n'est pas une peinture de carrossier professionnel. Ce n'est pas une peinture qui a été appliquée en deux couches, puis avec un vernis de finition. Mais, il n'y a rien à dire. La qualité est plus ou moins au rendez-vous. Donc, voilà. Donc, on repose ça plus ou moins dans le système, et on va poser ça là-bas, dans le fond du garage. Alors, la pièce suivante, vous la reconnaissez, c'est la pièce qui vient juste en dessous de la bulle. Bon. Ici, même chose. On vérifie les petits ergots. Voilà. Il ne manque rien. On vérifie les deux petits systèmes ici pour venir mettre les petites vis. Il ne manque rien. Les deux pattes de fixation, il ne manque rien. A savoir qu'il existe, comme je vous l'ai dit, plusieurs types de qualités de carénage. Donc, il y en a qui sont moulés. Vénéralement, ils sont quasiment tous moulés. Mais il y en a qui sont moulés tellement vite que les pattes de fixation ne sont pas terminées. Donc, vous retrouvez des maclottes, des bavures, etc. Un petit peu partout. Je ne vais pas s'emmerder avec le truc ici, puisque de toute façon, ça va être monté. Donc, allez hop. Ceci, normalement, alors, c'est là que ça commence déjà un petit peu les problèmes. Parce que ceci, c'est la bulle noire. Donc, la bulle noire, qui avait été déjà placée sur le véhicule au début. Et lors de la commande du site, donc sur le site, était proposée en cadeau, donc offerte en cadeau, avec les deux autres superbes cadeaux que vous venez de voir. Et lors du passage de la commande, le gars me dit, ah, il n'y a pas de bulle de livrer avec. Alors, je lui dis, alors, il faudrait peut-être rectifier un petit peu votre annonce. Parce que sur votre annonce, il est marqué que la bulle est incluse. Et le gars me répond, jusque maintenant, je ne vous dis pas qui c'est. Après, ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment toutes les informations. Parce que lui, je veux vraiment que vous sachiez qui c'est, pour ne surtout pas commander la moindre piège chez ce gars-là. Parce qu'il ne mérite absolument pas de vendre. Attends, il ne mérite absolument pas de vendre quoi que ce soit. Parce que vous allez voir le pourquoi par la suite. Donc, le gars me dit, ah, ben oui, mais ça, c'est une erreur. Ah oui, d'accord. Alors, à ce moment-là, on va mettre des erreurs un petit peu partout sur tous les sites. On va dire qu'on offre n'importe quoi. Et puis, lorsque vous avez commandé, ben non, c'est une erreur, vous ne l'avez pas. Ah oui, ben très facile. Essayez un peu de faire ça dans un grand magasin. Vous allez voir. Si le prix est affiché à 100 euros alors que l'article en coûte 700, eh bien, la loi oblige de vendre l'article à 100 euros. C'est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà dû mettre un peu le poing sur la table pour pouvoir avoir cette bulle. Je vais voir, je vais m'arranger avec l'usine, patati, patata. Donc, en fait, le gars a essayé de me tourner une mayonnaise, ce n'est pas possible. Bon, la bulle, il l'a eu, elle est là. C'est exactement la même bulle que mon ancienne bulle. Donc là, OK, l'affaire est classée concernant la bulle. On continue. Donc, vous voyez, toujours bien des petits papiers de protection. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, on continue. On arrive ici sur la partie du garde-boue avant. Donc, garde-boue avant. Pas de souci non plus. Donc, pas de problème de peinture. On peut regarder. Bah, une pièce de fixation, elle n'a pas grand-chose. Bon, vous avez quelques petits morceaux de colle ici à l'intérieur. Mais ça, on s'en fout, c'est à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, les trous sont bien là où ils doivent être. Donc là, aucun souci concernant cette pièce. Donc là, nickel. Donc, on la remet aussi dans son petit support. Et on va la mettre dans le fond du garage. Alors, on va bientôt arriver à ce que je veux vous montrer. Ici, on arrive sur une pièce qui est un couvre-réservoir. Donc, sur les VFR, ceux qui en ont une le savent, la connaissent. Vous avez des couvres-réservoirs de part et d'autre. Donc, qui fait croire même que c'est le réservoir en lui-même. Eh bien, non. C'est un couvre-réservoir. Donc, c'est une partie qui vient se mettre de part et d'autre de votre réservoir. Et en fait, votre réservoir ne fait que 18 litres. Et demi. Ah oui. Ils ont modifié à partir de 2014, je pense, ou 2012. Ils ont rajouté un demi-litre. C'est énorme. Avec un demi-litre, il n'y aurait que sur une GT Sport. On fait beaucoup. Enfin bref. Au lieu d'enlever ce cache et de faire un gros réservoir, je n'ai pas trop compris pourquoi. Enfin bref, il est là, il est là. Donc, voilà le cache-réservoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vérifie, comme je viens de vous dire. Donc, on vérifie les petites pattes, un petit peu partout. Et ici, au bout, donc là, je vais vous faire un petit zoom. Donc là, je vais vous le mettre comme ça. Parce que lors du montage, je vais vous faire un petit zoom. Vous avez normalement une petite patte. Donc, ici, elle est là. Vous avez une petite patte avec une petite aspérité qui vient rentrer dans un caoutchouc, donc un caoutchouc rond qui est fixé sur la patte de votre réservoir. Donc, comme cette pièce se monte comme ceci, donc comme ça, voilà. Eh bien, ici, sur la patte, donc ici, vous avez votre réservoir. Ici, sur la patte du réservoir, vous avez un caoutchouc et cette pièce-là, tac, elle vient se clipser dedans. Donc, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que la pièce est là, mais elle est bizarre. Donc, normalement, ça va être une demi-lune. Ici, on dirait une demi-crotte de chien. Mais bon, bref, elle est là, la patte. Donc, ici, pour cette pièce-ci, on vérifie la peinture. OK, ça va, pas de problème, la peinture est là. Donc, on continue. Alors, maintenant, je vais vous prendre, parce qu'il y a d'autres pièces, bien sûr, mais je vais vous prendre la même pièce. La même pièce. Donc, l'autre côté du cache réservoir. Donc, on vérifie la peinture. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'ici, où vous voyez qu'il y a un petit quelque chose. Mais là, en fait, c'est là, sûrement, où ils viennent tenir la pièce pour venir la mettre en peinture. Mais ça, de toute façon, il y a un autre carénage qui vient par-dessus. Ici, voilà. Donc, j'ai un petit peu de mal à cadrer, parce que cadrer la boîte et cadrer, en même temps, le système, ce n'est pas évident. Donc, je regarde un petit peu dans mon retour pour savoir où je me trouve. Donc, je disais, voilà, ici, mais c'est caché par un autre carénage qui vient se remettre par le dessus. Donc là, pas de problème. Mais, par contre, là où vous vérifiez un petit peu toutes les pattes, eh bien, la fameuse patte que je vous parlais ici, eh bien, elle n'y a pas. Là, vous avez un début de téton, on va dire comme ça. Et il n'y a rien. Il n'y a rien au bout. Il n'y a pas de petite boule pour venir. Donc, puisque c'est cette partie-ci. Donc, pour venir dans le caoutchouc, eh bien, là, c'est niette. Je ne sais pas si niette, les Japonais ou les Chinois peuvent le comprendre, mais c'est niette. Ça n'existe pas. Alors, j'ai contacté le gars. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, le carénage, il y a un problème. Parce qu'évidemment, avec Ali, il faut montrer des photos et tout. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des photos, j'ai montré. Je lui ai dit, écoutez, c'est impossible. Ce sont des pièces moulées. C'est impossible. Ah, alors, il a dû se barrer en cours de route. Il n'a pas voulu venir en Belgique, la pièce. Parce que, bon, désolé. Pour moi, elle est manquante. Donc, un moulage, le moulage, il n'a pas été terminé. Donc, le gars, pour lui, vous savez ce qu'il me répond ? Il me dit, mais il n'y a aucun souci. Vous allez dans un garage et avec un bricolage et quelques vis, il va vous fixer ça. Ah, bah oui, tiens. Si je mets une barre filetée ici à travers avec deux grosses rondelles, c'est sûr que ça, ça va tenir. Donc, ça, en fait, déjà, il commençait un petit peu à se foutre. Et là, comme je suis froid avec vous, à se foutre de ma gueule. Donc, voilà. Avec cette pièce-là, pour lui, aucun souci. Petite vis par-ci, par-là et le problème est résolu. Voilà. À faire monter par un professionnel, bien entendu. Donc, moi, je suis une merde. C'est logique. C'est ce qui m'a fait comprendre, en fait. Voilà. Alors, on continue. Là, j'arrive sur les parties avant de la machine. Donc, où on vient, ici, fixer les rétroviseurs. Ici, normalement, vous avez la partie de la bulle. Et ici, vous avez le guidon qui passe ici au milieu. Ça, ce sont les parties hautes du carénage. De la partie de... T'as dit, ce n'est pas de bêtise. De gauche. Voilà. Donc, ici, on vérifie un petit peu tout, comme la première. Je pense que la première, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on en a déjà passé une. Pareil, il me semble. Oui. Donc, voilà. On vérifie. Ici, pas de souci. Préalable non plus, à part quelques petites bavures. Petites bavures que je tiens quand même à souligner, que je ne retrouvais absolument pas sur mon premier fournisseur. Que je nommerai, d'ailleurs. Je vais vous nommer les deux fournisseurs. L'excellent fournisseur auquel j'avais déjà eu affaire. Et... Il faut dire les mots comme ils sont. Et celui-ci qui est merdique. Voilà. Donc, ça, je vais vous les donner. Alors, après, on retire encore de la protection, de la protection et de la protection. Voilà. Et là, maintenant, on va arriver sur les parties arrières. Donc, ça, ce sont les parties arrières qui viennent juste en dessous de votre selle. Donc, là, même chose. On vérifie. Les pattes sont là. Tout est là. Il n'y a pas de problème. Rien cassé. La couleur est nickel. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, on peut aussi aller mettre de l'autre côté. Alors, on va essayer de trouver la même pièce. Voilà. Donc, on trouve la même pièce ici. Même chose. On vérifie. Les pattes sont là. Les petits clips sont là. Les trous sont là. Les emplacements pour mettre vos clips sont ici. Tout ça est là. La peinture est là. Évidemment, vous avez les traces de doigts. Mais les traces de doigts, c'est un petit peu moi aussi. Parce que, bon, comme j'ai bien tout regardé. Et comme vous commencez bien à me connaître si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis assez maniaque. Donc, je regarde le moindre détail. Donc, c'est ça que je suis tombé un petit peu sur tout ça. Enfin, tout ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose à part le téton qui manque. Mais pour lui, c'est rien. C'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit. Malgré que la chaîne s'appelle bricole, Eric Agnac, lui, il ne fait que bricoler. Donc, voilà. Alors, après, on arrive dans les parties latérales. Là, déjà, on trouve comme un petit problème. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais normalement, sur le site, la moto est en noir. Mais ces parties-ci, ce sont les parties qui viennent de part et d'autre des grands flancs latéraux de la moto. Donc, gauche et droite. Et qui protègent le moteur. Et en même temps, qui servent pour diriger les flux d'air de refroidissement de votre moteur. Eh bien, normalement, ça, c'est gris à l'origine. Ça, c'est gris. Et les écritures ici, je ne sais plus. Je crois que ça doit être d'un autre gris plus foncé ou quoi. Bon, on va dire, ouais. Bon, c'est tout noir. Bon, OK. Les écritures sont là. Attention que les décos, je vais dire, sont même collés. Et on a mis le vernis au-dessus. Donc là, c'est un bon point. C'est qualitatif. Donc là, je vais dire, c'est quand même on fait une présentation sur un véhicule, on met le sticker et après, on revernit. Ça a été fait. Donc là, on vérifie. On a tous les clips. On a tout ce qu'il faut. Donc, pas de problème. Je peux vous montrer en vitesse. Ici, vous avez l'estampillage du plastique. C'est du 100% ABS. Donc, l'ABS, ça, je vous le montrerai comme je vous l'ai dit. Vous allez voir. Évidemment, je ne vais pas le faire sur cette pièce-ci. Mais que vous allez pouvoir le tordre plus que le carénage d'origine. Le carénage d'origine, ce n'est pas du PP, je ne sais plus quoi. C'est du PP6 avec de l'ABS. Donc, le PP6 étant du nylon avec de l'ABS. Donc, en fait, le nylon étant moins cher que l'ABS simple, c'est pour ça que Honda se permet de faire un mélange. Comme ça, ça revient encore moins cher pour eux. Alors que normalement, un carénage complet comme ça en ABS, normalement, c'est même plus cher. Donc, voilà. Ça, c'était l'explication. Parce qu'entre-temps, j'avais regardé quand même sur une pièce d'origine et j'avais trouvé le type de plastique. Alors, maintenant, on va arriver sur... Ça, je crois que c'est la même pièce qu'on vient de voir. Donc, je peux vous la montrer également. Donc, toutes les petites pièces sont là. Les petits clips sont là. Voilà. Donc, les écritures sont là. Tout est là. La peinture est là. Tout est bien laqué. Laqué pour la Chine. Du coup, ils ne peuvent pas rater ça, le laquage. Parce que c'est quand même leur mode de fabrique. Le laquage. Le meublaqué, patati, patata, c'est chez eux. Alors, maintenant, on arrive à un petit problème. Petit. Qui, pour le gars, est vraiment insignifiant. Mais surtout, c'est sa réponse qui, moi, m'insignifie. Bon, t'as dit, que je regarde si c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Donc, ça, c'est un flanc de carénage. Bon. Qui est sale, puisqu'on a déjà de la poussière. Alors, sachez que vos flancs de carénage sont toujours livrés sans le logo officiel Honda. Pourquoi ? C'est simple à comprendre. C'est que si jamais le logo officiel Honda était dessus, c'est de la contrefaçon. Donc, ils ne peuvent pas. A savoir que les logos Honda, on les trouve facilement. Vous n'avez pas exactement le même logo que Honda d'origine, mais vous avez un logo Honda. Donc, ça, je vous montrerai le lien. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, celui-ci, pas trop de problème. Le flanc, il est bien. Vous pouvez regarder. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Les clips, c'est tout. Tout est là. Les finitions sont là. Et je le répète, tout tombe toujours 100% à la bonne place. Donc, aucune modif à effectuer. Voilà. Donc, ça, on va aussi mettre dans le fond. Et après, ne vous inquiétez pas, on mettra tout dans la boîte. Comme ça, au moins lors du remontage, lorsque je vous montrerai tout ça, tout sera quand même top. Voilà. Donc, alors, c'est celui-ci. Celui-ci, qui est la dernière pièce, d'ailleurs, du carton. Du puzzle, on va dire comme ça. Donc, ici, intérieur, tout est là. Les clips sont là. Tout est là. Parfait. Et, voilà. Et quand je regarde ici, dans le bas, je vous ferai un zoom. Je vous ferai un zoom. Il y a une énorme griffe. Une énorme griffe. Alors, je discute avec le vendeur. Le vendeur me dit, ah oui, mais ça, c'est dû au transport. Ah oui, d'accord. Vu le nombre, vous l'avez constaté par vous-même, vu le nombre de papiers que j'ai enlevé, enfin, surtout de mousse que j'ai enlevé, vu l'état de la caisse, qui est nickel, nickel de chez nickel, il faudra quand même m'expliquer comment la griffe a pu arriver à travers le carton sans le toucher, à travers les mousses sans le toucher, sans toucher les mousses, ni rien du tout, et me faire une derlafe, on va le dire ainsi, pareil, en plein milieu du truc. Je dis, écoutez, moi ça, je ne suis pas d'accord. Je dis, parce qu'en plus, on sent bien que c'est un défaut de peinture. On le sent bien, on le sent avec les doigts. Vous savez ce que j'ai reçu comme réponse ? Utilisez un petit peu de vaseline, ou un petit peu de, je ne sais plus quoi exactement, je vais vous le marquerai en description, et si vous frottez, pas de la térébenthine, mais quelque chose de gras, un corps gras, ou quoi que ce soit, venir frotter, vous allez voir, ça va disparaître légèrement, tout ça, ça va aller, c'est rien, ça ne sert à rien, c'est rien, c'est pas un défaut, c'est rien, ben non, c'est rien, on va mettre des carénages avec des griffes dessus, c'est rien. Et puis à la rigueur, utiliser de la térébenthine ou de la paraffine, la paraffine, voilà, c'était de la paraffine. J'aurais été tenté de lui répondre qu'il pouvait en avoir une autre utilité, mais bon, je restais quand même correct, je ne lui ai pas dit. Donc là-dessus, si vous avez l'habitude avec AliExpress, vous savez que vous pouvez faire des litiges. Donc, je fais un litige pour ceci, et pour surtout la pièce cassée manquante, et le gars, en fait, me dit, ah non, moi je reprends rien du tout, et je rembourse rien du tout. Donc je fais rien. Ben, j'ai dit, écoutez, c'est pour rire ou quoi, là ? Je dis, moi j'ai commandé quelque chose de nouveau, j'oublie de stipuler que j'ai quand même attendu 4 mois. Ben oui, j'ai attendu 4 mois avant de l'avoir. D'ailleurs, vous le savez un petit peu aussi, parce que vous avez vu de par vous-même le temps qu'on a mis avant de recevoir les pièces. Donc 4 mois. 4 mois, et le gars me dit, non, non, moi je ne fais rien du tout. Bon. Après discussion avec AliExpress, eux-mêmes, au lieu d'arrêter de discuter avec ce pseudo-vendeur qui ne fait que de dire des bêtises et des absurdités. On va arrêter 2 secondes, sinon avec le bruit, ça n'aura plus. Donc là, AliExpress, en fait, donne une transaction et dit, voilà, écoutez, nous, on veut bien vous faire une transaction de 66 euros, un remboursement de 66 euros. Je vais me mettre à votre hauteur. Voilà. Donc un remboursement de 66 euros pour les griffes, donc à pouvoir refaire, et en même temps, pour la pièce qui n'a pas été moulée comme il faut, donc le défaut de fabrication. Et le gars, il refuse. Il refuse totalement. Donc même de chez AliExpress, il refuse, parce que de toute façon, il ne répond plus. Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien du tout. Il refuse totalement tout le système. Et alors, le pire, c'est qu'il m'a envoyé une facture, enfin, il a fait passer une facture d'achat plus chère que le prix que j'ai payé le kit. Donc ce qui veut dire que, évidemment, en arrivant à la douane, j'ai payé plus de frais de douane qu'il n'en fallait. Alors qu'avec mon ancien fournisseur de carénage, je n'avais jamais eu le cas. Donc ce gars est le plus gros escroc que je n'ai jamais vu sur AliExpress. Je vais lui faire sa publicité déjà ici, vous l'avez compris. Donc je vous recommande un million de fois de surtout ne pas acheter la moindre vis à ce type, parce qu'il va vous entuber de A à Z, parce que dès qu'il a l'argent en poche, le reste, il s'en fiche éperdument. Donc je vais vous marquer son nom en description. Je vais vous montrer le lien de la boutique, surtout à ne pas commander. Par contre, je vais vous mettre aussi le lien de la boutique où vous pouvez aller les yeux fermés, mais que malheureusement pour moi, comme je l'ai expliqué, il ne fait plus de carénage de VFR-1200, donc j'ai été obligé d'aller chercher ailleurs. Et il n'y en a pas beaucoup en VFR-1200, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc je n'ai pas eu trop le choix. Donc voilà les amis, vous avez vu un petit peu l'unboxing, vous avez vu un petit peu les déboires, je vais arrêter avec mes petits peu, vous avez vu beaucoup quand même. Donc les déboires de ce qu'on peut avoir avec AliExpress. Donc AliExpress est quand même là pour essayer de, mais si le vendeur, je continue à être cru, on n'en a rien à foutre, je vais dire, de vous, du client, dès qu'il a perçu son argent, il vous envoie pêtre. Donc lui, pour lui, il a empoché et puis basta, vous ne servez plus à rien, il ne veut plus vous parler et c'est tout, l'affaire est close. Voilà, écoutez, vous avez vu un petit peu comme ça à quoi on va s'attendre dans les prochaines vidéos. Donc on va commencer, bien sûr, par remonter petit à petit le carénage. Donc on va commencer par l'avant, déjà tout ce qui est optique, compteur et tout ça. Et on va voir comment on va pouvoir moduler l'ensemble pour effectuer une petite réparation sur la pièce manquante. Et la petite griffe, ça, normalement, je dois avoir ce qu'il faut en produit pour pouvoir dissimuler un petit peu ça pour qu'on ne le voit pas. Voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Surtout, ne vous faites pas arnaquer par ce vendeur, je le répète. Sinon, ayez confiance en la boutique des carénages, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui sont aussi peu scrupuleux. Je n'en sais rien, je ne les ai pas tous faits. Avec un, c'est suffisant. Avec celui-là, j'ai mon compte. Par contre, avec l'autre, là, je n'ai pas de souci. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile sur le plan achat. Surtout si vous faites une malencontreuse chute et que vous avez besoin de pièces, surtout de carénage. Parce que je sais que c'est excessivement cher d'origine. Donc, imaginez si j'aurais dû reprendre toutes les pièces d'origine pour la VFR. Je ne sais pas combien j'en étais, je n'ai même pas calculé. Mais bon, bref. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout ça en description. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Les bons, les moins bons. Ne vous inquiétez pas, les moins bons, je vais vous les noter en gras, en rouge, soulignés, pour vous montrer que c'est bien ce gars-là qu'il ne faut surtout pas aller. Vous pouvez même aller sur sa boutique et écrire ce que vous en pensez. Ça me ferait même bien plaisir. Parce que je l'avais averti en plus. Oui, oui, avant qu'il ne m'envoie pas être. Enfin non, qu'il ne m'envoie même me faire foutre. Je vais le dire franchement. Je lui avais averti de dire que j'allais faire une vidéo, que j'allais publier et que j'allais montrer un petit peu sa manière de travailler. Monsieur n'en avait rien à foutre pour lui. L'argent, c'était le principal. Le reste, il s'en foutait royalement. Donc voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous attends grandement lors du remontage du carénage dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Thierry et je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance